Partir pour mieux revenir ? En 2019, Laurie Pesté quittait une première fois de main nous appartient avant de réintégrer brièvement la série en 2021. Puis de mettre à nouveau les voiles. Le départ de la chanteuse, qui incarnait le lieutenant Lucie Salducci depuis la première saison, a peiné de nombreux fans qui espèrent toujours voir la policière revenir à 7. Après tout, l'idée n'est pas infaisable puisque comme le rappelait Laurie Pesté dans les pages de télé Loisirs, la porte est ouverte puisque le corps de Lucie n'a pas été retrouvé. Il y a toujours plein de possibilités. En mai dernier, pour le plus grand bonheur des fans, le retour de Laurie Pesté dans Demain nous appartient était enfin officialisé. Avant que ces derniers ne déchantent en apprenant que la chanteuse ne serait pas devant la caméra, mais derrière. Je suis de retour sur DNA, mais ce n'est pas Lucie qui est de retour, si est-il juste moi. Maintenant, je passe derrière la caméra pour réaliser de petites sessions, avait ajouté Laurie Pesté sur Instagram quelques jours plus tard. En exclusivité dans Télestars, la jeune femme est revenue sur cette expérience en tant que réalisatrice. Je me suis éclatée, confie-t-elle avant d'ajouter, d'ailleurs, je vais suivre une formation pour me perfectionner et revenir plus aguerrie. Laurie Pesté semble donc avoir pris goût à cet exercice, au point de peaufiner sa technique avant de réitérer l'expérience. La collaboration entre chanteuse et la série semble donc loin d'être terminée. Laurie Pesté, sa fille Nina a bien grandi. Côté vie privée, Laurie Pesté vit toujours sur un petit petit nuage avec son compagnon, Yann, et leur petite fille, Nina, née en septembre 2020. A la rentrée, la chanteuse devra affronter une nouvelle épreuve dans sa vie de maman puisque la bambine entrera en maternelle. J'avoue que la perspective de la voir partir le matin avec son petit cartable, ça m'émeut par avance, confie Laurie Pesté avant de lâcher, j'espère que je ne vais pas pleurer. Rire, interview à retrouver en intégralité dans votre magazine Télestars en kiosque et en version numérique ce lundi 28 août 2023. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501